Vous avez soulevé un point avec le ministre par rapport aux raccourcis intellectuels que certains emploient. Je fais, entre autres, référence à l'article, vous avez peut-être lu, de Gérard Bouchard de vendredi dernier. Des raccourcis intellectuels qui font en sorte qu'on se rappelle un peu, et ça, ce n'est pas très québécois, on se rappelle un peu la philosophie d'un George Bush qui disait « you're either with us or against us », sans aucune nuance. Autrement dit, un amalgame et une approche qui fait en sorte de dire, un peu comme le disait le ministre, « si vous voulez lutter contre l'intégrisme, vous devez être pour la charte ». Un raccourci intellectuel qui fait en sorte de laisser de côté énormément de nuances, mais également d'imposer un code vestimentaire. Et j'aimerais vous entendre là-dessus, M. Seymour, poser la question au niveau de l'importance pour une personne qu'elle peut avoir, de sa conviction religieuse, que les convictions religieuses peuvent avoir pour une personne quant à son identité. Et lorsque l'on croit aux libertés individuelles comme nous le croyons, on ne peut pas commencer à mettre de côté des aspects identitaires, d'une identité qui, par ailleurs, n'est pas de facto automatiquement nocive à un rapport social qui est sain, constructif, et duquel on peut, évidemment, sortir le mieux de chaque individu. Alors, j'aimerais vous entendre, vous avez dit, évidemment, une phrase, « l'État n'a pas entré dans la chambre à coucher des gens et elle n'a pas entré dans leur garde-robe ». J'aimerais vous entendre, vous, qui a beaucoup réfléchi sur la question, sur l'importance de ne pas acheter des arguments un peu à la George Bush, de dire, « bien, ce n'est pas compliqué, entre 9 heures à 5 heures, vous pouvez mettre cette partie de votre identité dans le placard, vous reprenez cette partie de votre identité-là à 5 heures ». Je pense que c'est, au fond, le cœur de la question, parce que si on pense que les personnes devraient aisément être en mesure, pour quelques heures seulement, de retirer des symboles religieux, c'est parce qu'on pense que la religion, ça se vit privément. Et c'est dans la liberté de conscience de l'individu que se vit le sentiment religieux. Une fois qu'on a cette vision de ce rapport à la religion, bien, la manifestation extérieure de ça est facultative. Elle est utile, intéressante, mais on peut s'en départir. Et alors, on pense que si on a affaire, au contraire, à quelqu'un qui ne veut pas s'en départir, eh bien, on lui donne alors une signification politique automatiquement à ce signe religieux. On pense que si on veut absolument le garder, c'est qu'on est engagé dans une sorte de bataille politique. Et c'est pourquoi plusieurs pensent que le port du voile dans la fonction publique, c'est une forme larvée de prosélytisme. On fait, comme M. le ministre disait, Mme Blanc aurait signalé qu'il y a une sorte de jugement. Il y a une intervention. Il y a une prise de position. Il y a une propagande larvée qui se joue. Pourquoi? Parce qu'on donne au port du voile une signification politique qu'elle pourrait être autrement la raison de tenir absolument à ce signe. Or, s'il y a une contribution que je vais faire à cette commission, c'est pour attirer l'attention sur le fait qu'il existe beaucoup d'individus qui vivent leur rapport à la religion en groupe, en communauté. C'est indissociable. Leur religion, ils la vivent en groupe. Ils se tournent vers la Mecque en même temps, ou à peu près, et c'est la même sorte de prière. Il y a quelque chose qu'ils savent qu'ils font partie d'une communauté. Ils savent qu'ils font partie du même groupe. La religion, donc, se vit communautairement. Quand la religion se vit communautairement, le signe religieux fait partie, alors, de l'identité religieuse des personnes. Et c'est pourquoi la jurisprudence semble aller de plus en plus de ce côté-là, de dire que la liberté de conscience et la liberté de religion va de part avec la liberté d'expression de cette religion. Ce faisant, on tient compte de ceux qui ont un rapport à la religion qui est communautaire. Et avoir un rapport à la religion communautaire, ce n'est pas être engagé dans de la propagande, dans du prosélytisme et dans une lutte politique. C'est juste le mode d'être de notre rapport aux religions. Merci. Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Merci, M. le Président. C'est encore neuf minutes, à peu près, huit minutes et demie. Merci, M. Seymour. Alors, si le discours français, c'est de la musique aux oreilles de Mme Marois, votre discours, honnêtement, je dois vous dire, c'est de la musique à mes oreilles, parce que c'est tout ce que je connais, tout ce que j'ai appris, autant ici au gouvernement que dans une vie antérieure, que dans ma formation, que dans mon vécu. Alors, j'aimerais vous demander de revenir sur certains éléments où il y a beaucoup de confusion dans ce qu'on entend. Et vous êtes un spécialiste, alors ce serait intéressant, à la page, de vous entendre, à la page 8, lorsque vous vous dites « en droit québécois », donc vous le mettez vraiment ancré dans le droit québécois, « la liberté de religion va de pair avec la liberté d'expression de sa foi religieuse, d'où la reconnaissance du signe religieux comme symbole ayant une portée identitaire ». Et vous dites « en conclusion, il n'existe pas de droit de ne pas être exposé au particularisme identitaire des autres ». On l'a entendu beaucoup, surtout des individus. Jamais les organismes, les groupes, les constitutionnalistes, mais certains individus. Donc, j'aimerais vous entendre sur cet aspect très juridique. Je voulais attirer l'attention sur le fait qu'il y a un danger de vouloir traduire en termes juridiques, lorsqu'on affirme le droit de ne pas être exposé à, de traduire en termes juridiques ce qui, même si c'est involontaire, est une sorte d'intolérance. Parce que quand on est sensible à ce que j'ai dit depuis tantôt, qu'il y a un mode de rapport à la religion qui est communautaire, et alors le signe religieux fait partie de l'identité religieuse, quand on est sensible à ce fait-là, eh bien, le respect de l'identité de ces gens-là commande de ne pas vouloir ériger son intolérance à l'égard de ce symbole en droit, en principe juridique. Et là, je fais très attention parce que je suis en même temps tout à fait sensible au fait qu'il existe dans notre société des femmes qui ont lutté pendant des décennies pour la liberté des femmes et qui voient, à tort ou à raison, et parfois surtout à l'étranger, avec raison, une association entre certains symboles de ce genre et une sorte de mouvement politique qui vise à introduire des rapports profondément inégalitaires entre les hommes et les femmes. Alors, je suis très sensible à ces femmes qui ont beaucoup de difficultés à vivre ce rapport au signe. Mais ici, je dirais, un, effectivement, comme vous le soulignez, qu'il y a un droit à la liberté de religion, et au Québec et au Canada, ce qui semble être en train de se construire comme jurisprudence, d'après les informations que j'ai, la Cour fédérale d'appel a statué sur le port du foulard du SIC, du turban SIC, pour la gendarmerie royale, c'est un autre indice que la jurisprudence s'en va du côté d'associer l'expression du religieux avec la religion en tant que telle, le droit à la religion. Dans ce contexte-là, il ne faut pas, à mon avis, faire entrer dans le droit, le droit à ne pas être exposé à des signes religieux. D'une part, et d'autre part, ces femmes qui, depuis des décennies au Québec, luttent pour la liberté des femmes, peuvent continuer ce débat dans la société civile. Si on comprend bien la séparation entre le rôle de l'État, qui est celui d'implanter la laïcité, et la sécularisation de la société, bien, ces femmes-là qui veulent lutter contre le port du voile pour des raisons qui sont leurs, et bien, peuvent continuer à le faire, mais c'est un débat qui relève de la société civile. C'est un débat dans les mentalités. On change les mentalités avec des débats de société. L'État n'a pas à se mêler de ça. Et c'est pourquoi je dis, je peux être tout à fait attentif aux craintes des femmes féministes de voir ressurgir la religion dans la société. Je les comprends, mais ce débat-là relève de la société et ne relève pas d'État. Merci, M. Simon. D'autres, je reconnais des députés de Bourassa Sauvé. Merci, M. le Président. Il reste à peu près trois minutes et demie. Combien? Trois minutes trente à peu près. Merci. Merci, M. Simon. Quand j'ai lu votre mémoire, j'ai mis partout mon argument, mon argument, parce que ça semblait refléter exactement des arguments auxquels j'adhère. Le gouvernement veut, par règlement, préciser la portée de ce qui est ostentatoire. Là, ça me choque encore plus parce qu'un règlement ne se fait pas, ne s'adopte pas comme une loi. Quelle est votre opinion là-dessus? Oui. Il y a plusieurs aspects à cette question, mais l'un d'entre eux m'apparaît pratico-pratique. On sait dans quelles difficultés on s'est engagés lorsqu'il y a été question de la prédominance du français dans les signes. Et là, on vit avec ça et il est vrai que là-dessus, ça a marché. On ne s'est pas mis à mesurer la grosseur des signes linguistiques. Mais je ne voudrais pas qu'on se retrouve en train de mesurer l'importance des signes ostentatoires. Alors, ça finit par être quelque peu dérisoire, surtout là qu'on touche à l'identité des gens. Alors, toute cette entreprise m'apparaît vouée à l'échec. Elle m'apparaît confrontée à des problèmes juridiques insurmontables. J'étais convaincu, pour ma part, que les avis de la Ligue des droits et libertés, les avis de la Commission des droits de la personne, les avis d'Amnistie internationale, les avis de très nombreux juristes, et ils vont venir défiler ici, là, en très grand nombre. La très vaste majorité des juristes vont nous dire que c'est, du point de vue constitutionnel, extrêmement problématique de s'engager là-dedans. Alors, a fortiori, déterminer ce qui est ostentatoire et ce qui ne l'est pas va s'avérer une entreprise plus que périlleuse. À mon sens, il faut faire marche arrière dans ces mesures-là. Il faut renoncer à cet aspect-là du projet de loi. Je l'ai dit, je suis pour une charte de la laïcité. Il y a des raisons profondes pour considérer que c'est important, une charte de la laïcité. Je ne peux pas les évoquer tous ici, mais je suis profondément convaincu qu'on a besoin d'une charte de la laïcité. Mais cet aspect-là est un dérapage qui, finalement, finit par avoir une portée historique. Merci, M. Seymour. Nous allons devoir passer à le deuxième groupe d'opposition, Mme la députée de Montarville. Merci, M. le Président. La parole est à vous. Merci. Bonjour, M. Seymour. Merci pour votre mémoire. C'est terriblement intéressant de vous écouter. D'ailleurs, j'ai un collègue qui vient de m'écrire, me disant que nous sommes chanceux de vous avoir ici et que vous avez eu comme enseignant-professeur et que c'est un privilège. J'aurais aimé vous avoir comme prof. C'est vraiment intéressant. Et là, vous n'avez pas eu le temps d'élaborer davantage, puisque vous dites, je crois qu'effectivement, il est important d'avoir une charte de la laïcité. J'aimerais que vous élaborez là-dessus. Pourquoi est-il important d'avoir une charte de la laïcité? Écoutez, j'espérerais qu'effectivement, ici, c'est un lieu où on peut faire quelques nuances. Et je sais aussi que plusieurs personnes qui sont contre cet aspect du projet de loi, en même temps, considèrent qu'il n'y a pas de pertinence à avoir une charte de la laïcité. Moi, je vais vous dire franchement, en toute honnêteté, avec toute l'admiration la plus profonde que j'ai pour mes collègues Bouchard et Taylor, quand j'ai lu leur rapport, j'ai été quelque part déçu, parce qu'on parlait de la nécessité de l'interculturalisme, j'en suis, on parlait de la nécessité de la laïcité ouverte, je suis tout à fait d'accord, on parlait donc des accommodements raisonnables, et je suis pour ça, mais il y avait aussi l'importance de prêter oreille aux besoins d'affirmation nationale des Québécois. Et une charte de la laïcité contribue à ça. Et j'aurais aimé que M. Bouchard et Taylor nous disent, écoutez, pour répondre à ce besoin d'affirmation nationale, nous allons proposer une constitution interne, au moins, parce qu'ils ne pouvaient pas s'entendre sur une constitution d'un Québec souverain, il y en a un qui était souverainiste, l'autre était fédéraliste. Mais ils auraient pu tous les deux s'entendre pour dire, nous recommandons qu'il y ait une constitution interne au Québec, pour que le Québec s'affirme dans ses règles du vivre ensemble. Et c'est dans cette optique-là, avec cette sensibilité-là, que je suis notamment d'accord avec l'idée d'une charte de la laïcité. C'est un pilier sur le chemin d'une charte, d'une constitution interne pour le Québec. Il devrait y avoir nos trois chartes, la charte des droits et libertés, la charte de la langue française et la charte de la laïcité, comme trois piliers d'une constitution interne pour le Québec. Alors, j'ai cette conviction-là, et donc, je suis quand même sensible aux besoins, auxquels essaie de répondre le gouvernement en introduisant sa charte de la laïcité. Mais je ne vais pas cacher que j'aime mieux la version avancée par Québec solidaire dans ce débat, qui, justement, tient compte de ce besoin, est à l'écoute du besoin des Québécois de s'affirmer comme peuple et de formuler les règles du vivre ensemble, mais de le faire sans nécessairement empiéter sur les libertés individuelles fondamentales des personnes. Et c'est dans cet esprit-là que je veux montrer ma sensibilité à l'égard de l'autre façon de voir aussi, et pas simplement être dans le dénigrement de quelque chose qui est inacceptable. Pour moi, la charte du Parti québécois, le projet de charte, c'est une, malheureusement, à cause de ce que nous discutons aujourd'hui, le port des signes ostentatoires, une mauvaise réponse à une bonne question. Alors, merci, M. Seymour. Malheureusement, je dois passer du côté du député de Blainville. Alors, M. le député. Merci, M. le Président. M. Seymour, un plaisir de vous accueillir. J'ai lu votre mémoire avec grand intérêt. J'entends souvent que les communautés, justement, religieuses ont disparu du Québec graduellement, que leurs tenues vestimentaires ont été également abandonnées, que les signes religieux dans nos écoles sont aussi abandonnés, qu'on a déconfessionnalisé nos écoles, pour en fait en arriver à un très grand nombre de Québécois. Je n'ose pas dire majorité, je n'ai pas de chiffre, mais qu'un très grand nombre de Québécois pensent que la religion, justement, ça fait des liens avec ce que vous dites, est devenue une affaire personnelle. Et que ce très grand nombre de Québécois-là vit ici et se demande pourquoi, peut-être à la lueur de ce que vous dites, on devrait revenir ou du moins accepter une plus grande manifestation d'une religion dite communautaire ou d'une pratique de religion communautaire. Je pense que, justement, ce témoignage m'apparaît extrêmement intéressant, parce que nous avons effectivement quitté progressivement au Québec un rapport communautaire à la religion. Je me rappelle, dans mon jeune temps, il y avait même la nécrologie à se casser, avec quelqu'un qui avait une voix nasillarde particulièrement pénible. Et on rentrait de l'école de bonne humeur, puis une demi-heure après avoir entendu ça, on ne savait pas pourquoi, mais on était de mauvaise humeur. Il y avait la prière à la radio, les gens allaient à la messe, les jours fériés étaient des jours religieux. Notre religion était tricotée, serrée. Nous ne sommes plus dans ça. Et il faut respecter totalement ceux qui choisissent de vivre leur athéisme, leur agnosticisme, ou alors leur rapport à la religion dans le caractère privé de leur conscience. Et c'est parfaitement respectable. Mais notre trajectoire historique n'est pas si lointaine. Nous avons été communautaires jusqu'à récemment dans nos écoles et nos commissions scolaires. Pouvons-nous respecter que des minorités ne vivent pas au même rythme que nous là-dessus? Et qu'il faille alors non seulement respecter les différentes religions, mais les différents rapports à la religion. Je suis très heureux de vos questions parce qu'elles me permettent de marteler ce point-là. Si j'ai quelque chose à dire d'original, je pense que c'est cette saisie-là qui explique pourquoi le signe religieux fait partie de leur identité. Ce n'est pas parce qu'ils sont politiquement engagés dans un militantisme pour nous convaincre d'adhérer à leur religion. C'est-à-dire que les Québécois se sentent en péril face à ce mouvement communautaire où on peur peut-être intérieurement de retourner aux de mauvais souvenirs. Je ne sais pas comment vous expliquer de voir qu'on soit peut-être... On veuille ici être si intolérant, comme vous le dites. Mais c'est ça. Malheureusement, M. le député, il n'y aura pas de réponse parce que je dois aller du côté de la députée de Gouin. Mais c'est très intéressant. Peut-être que la question sera reprise par Mme la députée de Gouin. Merci, M. le Président. M. Seymour, bonjour. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller très rapidement. Non, je vais vous amener un petit peu sur un autre terrain. Vous écrivez dans votre mémoire que la charte défend un nationalisme conservateur. Et vous écrivez aussi « On n'impose pas un nationalisme d'État qui lamine les différences. Je sais que vous êtes souverainiste. J'aimerais que vous disiez ici, comme je sais que vous l'avez dit ailleurs, en quoi vous trouvez que le projet de charte, dans les aspects avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, parce que je comprends comme vous qu'il y a des aspects avec lesquels vous êtes d'accord, mais dans les aspects avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, en quoi trouvez-vous qu'il s'agit d'un nationalisme conservateur et en quoi pensez-vous que, à la limite, ça nuit même à tout ce projet d'affirmation nationale du Québec? Oui. Le nationalisme conservateur se révèle dans ce que j'ai appelé, parce que il ne faut pas employer des termes trop forts qui seraient inacceptables pour qualifier le projet, c'est qu'il y a un repli identitaire. Et le repli identitaire, c'est qu'on se rabat un peu sur seulement l'identité de la majorité, la majorité d'origine canadienne-française. On se rabat là-dessus et on essaie d'extirper ce qui est le multiculturalisme anglo-saxon, qu'on éloigne de soi pour s'en ramener seulement à un héritage francophone, issu de France, avec une idée républicaine qui, historiquement, a laminé les différences constamment. Nous avons eu, il me semble, dans notre histoire, une autre expérience historique. Le respect de la minorité anglo-québécoise, je crois que nous sommes marqués au fer rouge pour toujours à respecter les droits de cette minorité. Et il faudrait que nous respections davantage, et nous avons commencé à le faire, les onze peuples autochtones. Nous avons une expérience de la reconnaissance du pluralisme. C'est ça, notre expérience historique. Et là, quand on essaie de se sortir de ça, parce que c'est du pluralisme, c'est une politique de pluralisme culturel que de respecter les droits de la minorité anglophone et les droits des onze peuples autochtones. Alors, sur la même voie, il faut rester pluraliste. Et quand on essaie de rejeter tout au nom d'une sorte de terme devenu complètement péjoratif, multiculturalisme anglo-saxon, au profit de l'approche francophone, française, eh bien, là, on se retire dans la majorité canadienne-française aux dépens des minorités. Et c'est un repli identitaire. Les régions contre Montréal, la population, avec un discours parfois populiste, contre les intellectuels, l'origine française contre le multiculturalisme anglo-saxon, ce sont les manifestations d'un repli identitaire. Et c'est ça qui donne la substance de ce qui m'apparaît être un nationalisme conservateur. Et l'ultime argument en faveur de cela, et c'est ainsi que, en vous répondant, j'essaie de répondre à la question antérieure. Quel est l'argument ultime? Mais c'est l'envahissement... Et voilà, excusez-moi, malheureusement, vous ne pourrez pas répondre aux députés de Blinville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !